Aujourd'hui, je vous propose de mettre en perspective trois termes pandémie, science et psychanalyse. On va commencer par la pandémie. La pandémie met au centre de l'attention une des catégories qui habituellement n'est pas pris vraiment en compte. C'est le hasard, le contingent, ce qu'on ne peut pas prévoir. On peut prévoir par exemple que d'ici quelques années, le climat aura des répercussions très négatives au niveau de la population. Tout ce qui est en train de se passer avec le virus n'était absolument pas dans les esprits de la population. Oui, certainement, quelques-uns pouvaient, à titre très théorique, prévoir un tel événement. Mais de fait, dans l'esprit de la population, cela était complètement en dehors de ce qu'on pouvait prévoir. Donc, c'est cette catégorie du hasard qui prend le dessus par rapport à toutes les autres catégories au niveau de la pensée. L'autre aspect qui est devenu aussi au centre de cette épidémie, c'est qu'on a fait parler les experts. Alors qu'habituellement, les experts sont pris en compte en deuxième ligne, les experts au niveau scientifique de la santé. Ici par contre, c'est ceux-là qui sont pris en première ligne. Chaque fois qu'il y a une émission, on fait parler un expert. Et qu'est-ce qui apparaît depuis différentes semaines ? C'est que pour chaque argument qui est lié à la pandémie, au COVID-19, eh bien, il y a un avis qui est contraire à un autre. C'est-à-dire que vous avez, sur un même argument lié au COVID-19, deux avis contraires, opposés, qui sont des avis de scientifiques, et non de politiciens, non de personnes qui s'intéressent à l'argument, non de scientifiques. Et là, on met au cœur même de la science, eh bien, un des principes qui devrait toujours être présent, qui est la controverse. C'est-à-dire que, mis à part certains points qui sont partagés par tout le monde, la science est continuellement prise par les controverses. C'est ce qui, disons, est le moteur même de la science. Mais voilà, maintenant on va essayer d'expliquer que depuis quelques décennies, autant au niveau, comme ça, de cette catégorie du hasard que au niveau des controverses au niveau scientifique, eh bien, ont été toujours de plus en plus diminuées et jusqu'à essayer de ne pas les tenir, de ne plus les mettre au centre, au cœur même de nos pensées. Alors, on va voir le hasard. Le hasard, la catégorie du hasard, c'est la catégorie du contingent. Alors que, si on reprend la culture grecque, la culture grecque mettait au centre de leur pensée toujours deux catégories opposées, la toucher, l'automatone, l'épistème et la doxin, ces quatre catégories étaient toujours au centre de la pensée. La toucher et l'automatone, on avait déjà consacré une vidéo à cela, et le contingent et le nécessaire, eh bien, ils étaient au cœur de la pensée. Par contre, ici, depuis différentes décennies, le hasard est en train d'être de plus en plus mis de côté au niveau tant de notre quotidien qu'au niveau de la pensée. Il suffit de voir comment, dans le milieu du travail, les protocoles ne font que devenir de plus en plus présents. C'est-à-dire qu'il y a plus une marge d'erreur, de ce qui ne peut pas être prévoit, du hasard. Et cela aussi au niveau des sciences humaines, par exemple. Si on prend le cognitivo-comportamental, eh bien, dans une séance, on va essayer de tout protocoler et de ne laisser plus de l'espace à le hasard. Et de même, au niveau, après, de la pensée habituelle, le hasard est mis de plus en plus de côté. Occupe de plus en plus moins de place dans votre société. Eh bien, l'épidémie, le Covid-19, remet en première ligne cela. Et de même, pour tout ce qui est controverse, on s'est fait de plus en plus l'idée, et c'est en partie véhiculé aussi par la science, en partie par ceux qui sont les divulgateurs de la science, c'est que les controverses ne sont pas le moteur de la science. Ce sont les certitudes. C'est-à-dire qu'il faut toujours arriver à démontrer, 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 et il y a des certitudes. Et la science est là pour nous montrer ces certitudes. Alors qu'on est en train de voir, pour le Covid-19, que ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus compliqué, plus complexe que cela. Et plusieurs épistémologues l'avaient déjà montré, que cela se passe comme cela. Mais depuis deux ou trois décennies, cela est passé en deuxième plan. Par exemple, au niveau des neurosciences, on a découvert cela au niveau des neurosciences. Eh bien, l'idée, c'est que cela fonctionne comme cela et qu'il faut faire comme cela. Et par exemple, encore une fois, le cognitivo-comportemental, l'isme, quand il avance certaines critiques à la psychanalyse, il va faire référence à la découverte des neurosciences. Comme si les controverses n'existaient pas. Par contre, voilà, ça c'est l'aspect très intéressant, c'est que la psychanalyse, par contre, la psychanalyse a repris ces catégories que je disais grecques, il a touché automaton, épistème et doxa, qu'on avait consacré à ces quatre catégories, a remis au cœur même de la pensée, donc de l'aspect théorique de la psychanalyse, donc de cette science humaine, de même que la pratique, a mis au cœur de la pensée, de la connaissance, de la théorisation psychanalytique et de la pratique psychanalytique ces quatre catégories. C'est-à-dire que, au niveau, par exemple, du fonctionnement mental, Lacan reprend ces deux catégories, touché et automaton, pour mettre au cœur du fonctionnement de la dynamique, de la pulsation de l'inconscient. L'inconscient a à la fois une dimension qui est de répétition, donc de la catégorie du nécessaire qui va se répéter, de l'automatome, de même, elle a cette dimension qui est la dimension de la touchée, de l'imprévisibilité, de ce qui est de la contingence. Et ça, c'est au cœur même du fonctionnement de l'inconscient, comme aussi la pratique, c'est-à-dire une science, on ne va jamais penser une science comme peuvent les pensées, les cognitivo-comportamentales, qui se remet dans cette optique de, que ce soit, forclure complètement la dimension du hasard, comme ne plus tenir compte des controverses, qu'au cœur d'une séance, il y a toujours cet aspect de l'imprévisibilité qui doit mettre au centre. Eux, le cognitivo-comportementalisme, par contre, avec les protocoles, essayent d'amoindrir, comment dire, de réduire de plus en plus, ou ne plus tenir compte du coup de tout, de cette catégorie, de la touchée. Et de même, au niveau théorique, la psychanalyse se situe à la fois dans des principes qui sont acquis, si on peut dire comme ça, l'inconscient est acquis. Par contre, il y a toute cette dimension des controverses qui sont continuellement de remaniement d'aspects de la théorisation qui est acquis que cette partie de la doxa doit être toujours prise en compte, être au cœur même de la théorisation. Donc la psychanalyse reprend les deux catégories, l'épistème et la doxa, comme au cœur même de sa pulsation, de sa vitalité de domaine des sciences humaines. Et bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...